Salut à tous ! Et oui, Samsung a enfin décidé depuis l'année dernière de passer à la vitesse supérieure sur l'entrée et le milieu de gamme qui était trusté par les marques chinoises telles que Xiaomi pour ne citer qu'elle et cela porte enfin les fruits de ce nouveau départ. Bon, le A71 est bien sûr le second smartphone à sortir de cette gamme A en cette année 2020 après le A51 qui est sorti il y a quelques jours. Au passage, je t'invite à aller checker la vidéo, bon, juste ici ou ici, de ma prise en main du A51 si tu ne l'as pas déjà fait. Mais juste avant de rentrer dans le vie du sujet sur ce A71, Ah, ce A71, personnellement, c'est le smartphone que j'attendais le plus dans cette nouvelle édition gamme A. Étant grand fan des grands écrans, le A70 de l'an dernier m'avait totalement conquis d'un point de vue général. Bon, du coup, je me pose la question si cette année, on aura juste une petite évolution, enfin, une mise à jour, quoi, ou quelque chose de totalement nouveau. Allez, bon, le visuel de la boîte dans un premier temps. On ne va pas trop s'indarder dessus. Simple et efficace, bon, tu as le smartphone vue de face et de dos avec la mention A61 juste en bas. On aura un dos de la boîte assez neutre avec aucune inscription dessus. Donc, on va se pencher directement sur l'intérieur. Premier point, le compartiment avec tous les habituels, notice, garantie. Bon, bref, on continue. Tu auras ensuite le smartphone. Tiens, au passage, je te laisse le checker, le regarder. Bon, on y reviendra dessus un peu plus tard. Et pour finir, bien sûr, on passe au dernier compartiment avec la paire d'écouteurs. Comme tu auras noté, on a une entrée prise jack. Donc, plutôt un bon point pour les mélomades. Et pour alimenter tout ça, un bloc chargeur rapide 25 watts qui devrait théoriquement pouvoir permettre une recharge complète assez rapide. Donc, un bon point aussi à noter. Bon, allez, du coup, on passe au smartphone en lui-même. Mais juste avant, si tu ne l'as pas encore fait, bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, tu vois, juste en bas. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite également à le faire et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Tiens, histoire d'avoir une vue d'ensemble, je vais quand même te présenter avant la fiche technique du smartphone. Bon, on sera sur un écran de 6,7 pouces avec une technologie super AMOLED et une définition Full HD+. On aura à l'intérieur un processeur, c'est un Dragon 730. C'est un processeur qu'on retrouve sur des smartphones milieu de gamme. C'est un peu le haut du panier des processeurs dans le milieu de gamme. Il sera accompagné de 6Go de mémoire vive et de 128Go de stockage qui sera extensible via une carte SD. On aura à l'arrière du smartphone un quadriple capteur photo avec un grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle, un capteur pour la macro, pour tout ce qui est capture de photos, de sujet de près, et un dernier capteur pour le mode portrait. Donc, comme tu peux en avoir ce voir, un max de polyvalence pour ta créativité. Et sur la partie avant, tu auras une caméra frontale de 32 mégapixels. Ce qui est pas mal aussi, c'est que pour alimenter tout ça, Samsung a intégré une batterie de 4500 mAh. Donc, une batterie qui devrait théoriquement pouvoir faire tenir un max de temps. Bon, sur le papier, pour ma part, je trouve que l'évolution par rapport aux A70 de l'an dernier est assez éco-réante d'un point de vue général. Bon, bien sûr, après, j'affinerai un peu plus ma vision globale du smartphone quand je rentrerai dans les tests. Bon, tiens, si on passe du côté visuel, design du smartphone, je sais pas si t'as vu, mais l'évolution, enfin, la signature 2020 des modèles de la gamme A se caractérise d'une part en façade. T'auras le capteur selfie qui est légèrement détaché de la bordure du haut du smartphone et qui est par ailleurs placé au centre de l'écran. Et deux, sur la face arrière, t'as les capteurs photo qui sont intégrés sous un module carré ou rectangle. Bon, personnellement, d'un point de vue général, quand je regarde le smartphone, je trouve que le design est assez réussi, bon, dans son ensemble. Bon, la face avant, je la trouve assez épurée. Au passage, on est sur du verre Gorilla 3 pour protéger le tout. La face arrière, je la trouve aussi visuellement assez réussie. Bon, comme tu peux voir, on n'est pas ici sur une coque en verre, mais sur du polyuréthane. Bon, l'avantage du polyuréthane par rapport au verre, c'est que 1, il est moins cher à fabriquer pour Samsung. 2, il est assez léger. Et 3, ça lui permet d'avoir une coque assez fine. Si tu l'as remarqué, Samsung a appliqué par-dessus une couche de vernis lisse et brillante. Je trouve ça à la fois simple et efficace. C'est assez sobre. Tiens, au passage, quand tu l'inclines un peu, il y a des légers reflets. Bon, bref, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble quand même. Bon, voilà, Samsung va encore plus loin cette année dans la recherche du design, du visuel. Le smartphone est dans l'ensemble beau à voir. L'évolution par rapport au A70, bon, visuellement, je trouve qu'elle est quand même assez marquée d'un point de vue positif. Par ailleurs, je trouve aussi que l'ergonomie du smartphone en lui-même est également très bonne. Malgré qu'on soit sur un format assez grand, 6,7 pouces. Là, tu vois, quand je le tiens, je trouve que le smartphone est quand même assez léger et assez bien maniable. Donc, de très bons points également. Bon, l'autre évolution que je t'ai mentionné au début par rapport au A70, bon, c'est bien sûr les capteurs photo au dos. On passe d'un triple à un quadriple capteur photo. Donc, plus de polyvalence, plus de créativité pour pouvoir shooter dans toutes les situations. Bref, un module photo qui m'a l'air assez complet dans son ensemble. Pour rentrer un peu plus dans les détails, tu auras un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Tu auras un ultra grand tank de 12 mégapixels avec un champ de vision à 123 degrés. Donc, parfait pour shooter tout ce qui est paysage ou autre. Tu auras un autre capteur pour le mode macro de 5 mégapixels qui lui va te permettre de photographier des sujets de très près. Tout ça avec une grande précision sur les détails. Et pour finir, tu auras un objectif de 5 mégapixels pour le mode portrait qui lui va pouvoir générer du flou derrière-plan sur tes clichés. Donc, un module photo qui m'a l'air sur la fiche technique assez intéressant tout de même. Complet, polyvalent et qui va vous permettre de shooter dans quasi toutes les situations. Donc, sûrement un régal pour la créativité quoi. Donc voilà, hâte de tester tout ça. Concernant l'écran, bon tiens au passage, je te l'allume. Bon, même si aujourd'hui, on ne va pas forcément rentrer dans les détails sur cet écran. Je te ferai mon analyse complète durant le test sur la prochaine vidéo. D'un point de vue caractéristique, on est sur de la technologie Super AMOLED. Bon, une technologie que Samsung maîtrise totalement. Bon là, le premier rendu qu'on peut voir franchement est assez flatteur. On a un écran quand même qui est assez clair et contrasté. Au niveau d'année finition, on est sur du Full HD+. Bon, on ne va pas déroger à la règle. Petite vidéo pour t'illustrer tout ça. Bon voilà, on a fait un premier tour du smartphone dans son ensemble. Bon, pour ma part, je trouve qu'au niveau design, visuel, je trouve que l'évolution est marquée positivement. Le design est assez soigné et plutôt beau à voir. On a également une belle évolution au niveau de la photo. On passe d'un triple à un quadrip capteur photo. Donc, plus de polyvalence, plus de créativité. Même si on n'est pas rentré forcément dans les détails du rendu de la partie photo. Je pense qu'on ne va pas être déçu par la partie photo. Bon, logiquement, cette année, le A70 T11 va sûrement être l'un des smartphones phares de la gamme A de chez Samsung. Tiens, je serais vraiment curieux de savoir si tu penses que l'évolution par rapport au A70 de l'année dernière est assez marqué pour toi. Dites-moi si, au passage, ça vous intéresse aussi que je fasse un petit comparatif entre le A51 et le A71. Je pense vraiment que c'est les deux smartphones qui vont être attendus dans le milieu de gamme chez Samsung cette année. J'attends vos commentaires, vos retours, vos avis. Allez-y, c'est franchement cool de pouvoir échanger sur ce sujet. Bon, personnellement encore, j'ai vraiment hâte de les tester dans les détails, dans la partie photo, l'écran, la partie jeu également. Si tu veux être au courant du test, bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant dès que le test va sortir. N'oublie pas également d'envoyer ton petit pouce bleu, de partager la vidéo. Tu sais que c'est important pour le référencement, pour le développement de la chaîne. Et sur ce, je te dis bien sûr à la prochaine et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501